Musique Bon, la maladie avériste d'Ebola, qu'on appelle la maladie d'Ebola, c'est, comme tout le monde le connaît, c'est depuis un certain temps qu'un autre pays, dans sa partie est, précisément au nord d'Ebola, est en voie d'une nouvelle épidémie d'Ebola. Alors, étant donné que face à cette maladie, toute personne, toute organisation doit prendre des précautions pour essayer d'en souhaiter, de sensibiliser la population ou de prévenir cette maladie dans sa population, Skyborne n'est pas resté, n'a pas manqué les rendez-vous. La politique nationale a voulu que toutes les institutions, toutes les organisations puissent s'impliquer là-dedans, mais nous, à notre niveau, nous avons pensé que localement, nous pouvons prendre des mesures pour essayer, tant soit paix, de mettre la main à la pâte pour donner notre contribution, c'est ainsi que vous nous voyez à l'oeuvre pour prévenir cette maladie d'Ebola, ici chez nous, à Bokabou, et spécialement dans nos enseignes. Mais nous pensons que la mission première d'un hôpital, c'est pas seulement nous soigner, c'est aussi prévenir les maladies. Et du coup, nous disons, si nous voulons vraiment rendre un bon service à la population de Bokabou, si nous nous laissons vraiment, nous devons leur donner des informations pour que cette population puisse éviter certaines maladies, et surtout des maladies graves comme Ebola, des maladies pourtant évitables, avec des moyens simples. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, nous devons vraiment faire tout pour sensibiliser la population, cette population que nous aimons tant, et cette population dont nous nous préoccupons d'un meilleur avenir. Voilà pourquoi. C'est ça la première motivation, et nous disons, c'est pas mal de le faire. On ne doit pas attendre que les autres le fassent, pour que nous, nous le fassions, nous le fassions à notre époque. Alors docteur, vous travaillez déjà sur la thématique, donc Ebola, et c'est vraiment un problème qui se passe en Provence du Nord-Kivu, et le site Kivu n'est pas épargné, vit les mouvements qu'il peut y avoir. Sinon, les personnes qui vous suivent, si on veut vraiment se protéger correctement contre cette maladie ou contre ce virus, quelles sont les dispositions à mettre en avant? Bon, les dispositions, ce sont des mesures d'hygiène, et ce sont des dispositions d'abord individuelles, dans la communauté où nous vivons, vous l'avez vous-même dit, le Nord-Kivu, là où s'est vu cette maladie, avec Bukawo, c'est pratiquement des milliers proches, où il y a beaucoup de mouvements de la population, contrairement à ce qui s'est passé à l'Équateur, où l'épidémie commençait dans un coin, ça pouvait se terminer là-bas parce qu'il n'y a pas beaucoup de mouvements. Mais par contre, là-bas, c'est pratiquement un carré-four, tout le monde peut quitter facilement et arriver à Bukawo. Alors, les mesures, c'est d'abord, comme je l'ai dit, les mesures d'hygiène. Ça signifie que, et ça ce sont des mesures que toute personne au mal est censé connaître, il faut savoir se laver les mains après chaque mouvement. Il faut se laver les mains parce que c'est une maladie qui passe, qui peut passer par le contact de la main. Lorsque vous avez touché sur le corps de quelqu'un qui est malade ou qui est mort de cette maladie, comme dans nos conditions, lorsque quelqu'un mère, on aime l'embrasser, on aime faire ceci, en se lavant les mains, on peut se débarrasser de virus. Il faut éviter d'entrer en contact avec certains liquides organiques, on peut citer la salive, la sureur. Lorsque quelqu'un est contaminé et que vous êtes en contact avec ces liquides biologiques, ces liquides de son organisme, vous pouvez contacter la manette. Donc, il faut essayer de créer une barrière entre le sujet infecté et la personne qui est susceptible d'être infectée. Et je pense qu'avec juste les mesures d'hygiène, se laver les mains avec du savon, il y a même des points, d'autres peuvent vous dire, on peut même se laver les mains avec la cendre, si on n'a pas du savon. Donc, ça ne coûte pas cher et tout le monde peut le faire. Et déjà, avec ça, on peut limiter la maladie. Mais aussi, certaines pratiques, parce que là, beaucoup de gens n'en disent pas, beaucoup de gens n'en parlent pas, certaines pratiques amoureuses, il faut éviter. Il faut éviter. tout ce qu'il y a comme les tirs-langues. Quand on dit que la salive peut être contaminée et que vous faites des tirs-langues, c'est que vous pouvez aussi contacter la maladie. Mais là, on n'en parle pas trop. Donc, toutes ces mesures-là, il faut vraiment les appliquer et ça peut nous permettre d'éviter cette maladie-là. Monsieur le docteur, moi aussi, pour finir, peut-être quelqu'un qui vient chez Skyboard ou quels sont les processus qu'il doit faire dans le cadre d'hygiène avant d'entrer dans les installations de Skyboard ? Comme vous l'avez constaté, nous avons pris certaines précautions. Juste déjà à l'endrée, il y a un agent, un personnel de santé qui est là, à la porte, avec son thermomètre laser. Il essaie un peu de prélever la température de chaque poisson. C'est-à-dire que déjà à ce niveau, si nous trouvons que vous avez de la fièvre, ça ne signifie pas que vous avez directement Ebola. Mais il y a une pièce, il y a un questionnaire qui vous sera soumis et les réponses récoltées par rapport aux éléments qui sont dans ce questionnaire peuvent nous permettre à penser si nous pouvons déjà alerter ou prendre des précautions, vous isoler ou si nous pouvons vous recevoir seulement comme malade faisant une fièvre, d'autres origines, à haute origine. Alors, après cette étape, il y a un saut robinet à côté avec du savon. Tout en train, il se lave les mains là-bas avant d'accéder à l'espace de l'hôpital. Et à la sortie, dans l'enclos, vous avez vu, il y a un autre saut robinet avec du savon ou même le personnel soignant comme il en est d'ailleurs d'habitude chez nous, au Skyborne, il se lave tout le temps les mains. Tout ça, ce sont des précautions à prendre pour essayer non seulement d'éviter la maladie, mais d'éduquer déjà les gens. Parce que ceux qui viennent chez nous, quand on les oblige à se laver, et en même temps, on en profite pour leur dire pourquoi on les fait. Et en quittant, ils peuvent déjà parler aux autres. Voilà ce que nous avons pris comme stratégie. Et pour terminer, quel message vous envoie toute la population ? La population doit rester vigilante et attentive aux messages lancés par les autorités sanitaires. Donc, nous devons savoir nous protéger, nous devons éviter de paniquer lorsque nous sommes devant un cas « suspect », entre guillemets, éviter de propager des fausses rumeurs. Parce que ça, c'est encore plus grave, d'autant plus que cette maladie crée une certaine psychose au sein de la population. Donc, il faut éviter, surtout avec nos réseaux sociaux, il faut éviter d'être un pionnier de la propagation des fausses rumeurs concernant cette maladie. Mais surtout, il faut penser à sensibiliser les gens et à prendre des précautions pour éviter la maladie. Donc, suivez les directives que les autorités sanitaires sont en train de faire, respectez ce qu'on vous dit, lavez les mains, évitez des contacts tels que nous venons de les dire. Et je pense que nous pouvons en être épargnés. Mais il y a une part aussi des responsables parce qu'on doit contrôler les flux, les mouvements, par exemple, au niveau de nos ports, les gens qui viennent de Goma. Je pense qu'on a déjà pris des dispositions au niveau des ports. Si nous pouvons déjà demander aux gens de se laver les mains dans nos hôpitaux ou partout dans des espaces publics, je pense qu'au niveau des ports, au niveau des frontières, ça doit être fait. Ça peut nous permettre de réduire ou d'éviter cette maladie. Sous-titrage Société Radio-Canada de Goma. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada